Pour synthétiser les données dans Excel, vous pouvez utiliser le tableau croisé dynamique. Dans cet exemple, nous avons un tableau avec différents types de données. Et il est vrai que si on veut savoir par exemple le total effectué par type de produit, par commerciaux ou par type de client, ce n'est pas forcément évident. Surtout si on veut recouper ces données, par exemple, on aimerait savoir ce qu'un commercial a fait par type de produit au niveau de son chiffre d'affaires. Ce qu'il faut faire, c'est donc un tableau croisé dynamique. Première chose pour créer un tableau croisé dynamique, il faut cliquer sur le tableau. Ensuite, dans l'onglet insertion, on aura tableau croisé recommandé et tableau croisé dynamique. Le tableau croisé recommandé est une proposition d'Excel. Par exemple, ici, je prends celui-ci, je vais hit par OK, et j'ai un tableau croisé dynamique qui a été fait, où là, par exemple, ici, je vois la somme de différence, la somme de code client, et j'utilise ce que Excel m'a préparé. L'autre solution est de créer son propre tableau croisé dynamique. Ce qui veut dire qu'avant de créer un tableau croisé dynamique, il faut réfléchir à ce que l'on souhaite. Ce que l'on va faire, là, c'est de savoir le chiffre d'affaires effectué par chaque commercial. Donc, il faut aller dans tableau croisé dynamique. Ici, il y a une présélection d'Excel, qui sélectionne, en fait, tout le tableau. Et, ici, je vais choisir une nouvelle feuille de calcul. Et on arrive sur cette fenêtre, et on arrive sur cette feuille de calcul, où on a un tableau qui est champ de tableau croisé dynamique, qui apparaît lorsqu'on clique ici sur tableau croisé dynamique. Et, ici, on a les champs de valeurs de ce tableau croisé dynamique. Il y a les filtres, donc on va pouvoir filtrer en fonction de certaines valeurs du tableau initial. Ici, on a les étiquettes de colonne, c'est-à-dire ce qui sera affiché au-dessus de notre tableau, de notre empête. Et, ici, les étiquettes de ligne. On a valeur, c'est pour savoir si on veut faire, par exemple, un total, une moyenne, ou utiliser une autre fonction de calcul dans Excel. Dans cet exemple, on souhaite avoir les commerciaux. Donc, si je coche commercial, ça va se mettre par ligne. Donc, la première valeur qu'on va choisir ici, par défaut, ça va se mettre dans ligne. Si on ne le souhaite pas, par exemple, on peut tout simplement glisser à l'endroit où on veut. Et pour connaître le chiffre d'affaires, ici, on a montant. Et ici, on est sur une somme. Et là, très rapidement, j'ai pu voir le chiffre d'affaires effectué par ces différents commerciaux. Ici, on a créé un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille, mais on peut créer le tableau croisé dynamique où on le souhaite. Lorsqu'on fait insertion, on a tableau croisé dynamique. Donc, ici, on a bien la présélection. Et ensuite, on va choisir l'emplacement. Donc, on peut cliquer à l'emplacement. Vous voyez, c'est cet emplacement-là. Là, je vais changer un petit peu mon tableau croisé dynamique. Je vais faire un tableau croisé dynamique pour connaître le chiffre d'affaires moyen par produit. Je va hit par OK. Ensuite, je choisis type de produit en étiquette de ligne. Et ici, montant en valeur. Notez que ici, c'est marqué somme. Ce qu'il faut donc faire, c'est modifier le paramètre des champs de valeur et ici, choisir la bonne fonction de calcul. Donc, je ferme ce tableau. Et j'ai bien sur la même feuille de calcul la moyenne qui a été effectuée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !